Est-ce que vous pouvez faire ça ? Coute la part ! Oh mince ! C'est encore moi ! Il y a un mec qui filme quelqu'un qui filme... Comment ça s'appelle déjà ici ? Qu'est-ce que c'est le village ? Nous sommes à Moustéru, à la fête des plantes. C'est très intéressant, on rencontre beaucoup de monde, on peut acheter son pain, ses légumes, ses petits yaourts chez Tifouze. Il y a plein de légumes. C'est très intéressant, on achète nos plantes pour nos jardins bio. Ce sont des plantes qu'on pourra faire de la graine avec et réutiliser l'année prochaine, comme ça on ne pourra pas revenir ici pour acheter. J'ai craqué sur un petit panier qui est fait avec... J'ai déjà oublié le nom de la plante, c'est ce qu'on trouve dans l'eau qui a des longues fleurs noires. Voilà. Et ça, cette partie-là, est faite avec de l'écorce de ronces. C'est quoi l'atelier que tu préfères ici ? Le stand que tu as préféré ? Mon stand préféré, c'est mon stand du pain, du boulanger. J'adore son pain, il fait un pain aux trois graines. Géant ! C'est déjà la cinquième fois qu'on vient à leur fête. C'est une manière pour nous de les soutenir aussi, et soutenir leur travail. Et moi j'ai aussi beaucoup aimé le stand sur des produits lacto-fermentés, parce que c'est une autre manière de s'alimenter, de conserver les produits frais, donc les légumes en particulier. Et c'est une autre manière de les conserver, c'est une autre manière de s'alimenter, qui fait du bien aussi au porc. ça m'a beaucoup intéressé aussi, le travail de Bronwen. Et moi ce que j'ai trouvé vraiment sympa, c'est la serre à Marie, où il y a tous ces plants, c'est vraiment nickel, tout est bien tenu, c'est vraiment propre. On s'y intéresse un petit peu à faire notre petit jardin, donc elle a pris le temps de nous donner des petits conseils, donc on va voir si on les suit bien. Moi je ne sais pas les faire, alors j'avais essayé déjà avec les écorces de ronces, et puis j'ai vite abandonné. Elle m'a donné la technique pour les faire, et moi comme j'ai pas mal de ronces dans mon jardin, je vais réessayer. Et puis qu'est-ce que j'ai aimé encore ? J'ai aimé les protèges-slips naturels, je crois que c'est très très important, parce que le coton ça devient la catastrophe, si on arrive à faire, on utilise du coton, mais au moins on le réutilise. Alors c'est Ludo... Mince, comment ça s'appelle ? Ludo... Hyper Ludo. Hyper Ludo, c'est une personne qui présente des jeux ludiques, qu'on peut faire en fait chez nous, pour nous-mêmes. Donc c'est des constructions en bois, et c'est des jeux plein air ou intérieurs, pour les enfants ou les adultes, et c'est super sympa. Alors moi je suis agriculteur en fait, je suis juste à côté, j'ai des vaches étières en fait, et depuis que je me suis installé avec ma maman, donc on transforme notre lait, et sous la serme, et on fait des yaourts, et des serres. Donc on vend local sur les côtes d'Armor, et tout autour de Moustérius. On essaie d'être cohérent au maximum, que ce soit dans la façon de produire, dans l'élevage, dans la façon de faire nos yaourts, dans la recette, et également tous les ingrédients qu'on rajoute à nos recettes. Donc pour faire un bon yaourt, il faut du bon lait, mais pas que, il faut aussi des bons fruits, des bons ingrédients, et c'est ce qui fait la différence au lieu. Oui, c'est sûr que la bio se développe dans les côtes d'Armor, après il y a encore pas mal de résistance de la part des consommateurs, de la part des producteurs plus conventionnels, plus classiques. Donc il y a un terreau qui est favorable, mais il y a besoin d'un coup de pouce davantage des consommateurs, et des pouvoirs publics, j'ai l'impression. C'est aussi un choix politique, de faire installer des gens en bio, en agriculture biologique. Il y a une grosse prise de conscience. Maintenant, c'est sûr, on voudrait que ça aille plus vite. Ça va toujours plus vite de mal faire les choses que de changer et de faire mieux. Mais il ne faut pas perdre espoir, il faut garder la tête sur les épaules et voir ce qui est possible. Il y a tellement à faire et à communiquer surtout. Mettre en avant que c'est possible. C'est possible de mieux faire, c'est possible de mettre plein de choses en place qui au mieux répareront, arrêteront d'aggraver les choses, surtout qui amélioreront les bêtises qu'on a faites dans le passé. L'augmentation des fermes, des élevages concentrationnaires, c'était terrible. Aujourd'hui, on sent qu'ils n'ont plus le vent en coupe quand même. Aujourd'hui, on se sent beaucoup moins marginalisés quand on défend cette forme d'agriculture. Je trouve que Guingor a énormément changé parce que ce qui me désespérait à Guingor, c'est qu'il ne se passait pas grand-chose dans ce domaine. Coquelicot, c'est contre les pesticides. Il faut recueillir 5 millions de signatures en deux ans. Et donc, quand il y a eu la première date de rassemblement des Coquelicots, puisque c'était déterminé chaque premier vendredi du mois, à 18h30 devant toutes les mairies, je suis allée avec mon Coquelicot en me disant « Mais il n'y aura personne. Tant pis, s'il n'y a personne, je resterai. » Et en fait, chacun du groupe s'est dit la même chose. Et on s'est retrouvés à une trentaine, une vingtaine au départ, maintenant une trentaine, et ça s'est mis dans les communes environnantes. Nous, on fait plutôt partie du collectif de Bégard, donc les collectifs Nous voulons des Coquelicots. Nous avons répondu à l'appel lancé par Fabrice Nicolino. Mais on s'est vite constitué un groupe à Bégard, autour en particulier de la Foire aux Courges, qui est une association qui promeut déjà depuis plusieurs années, même une grosse dizaine d'années, l'agriculture biologique et la non-utilisation des pesticides. Donc voilà, on a adhéré à l'appel, et on se retrouve tous les premiers vendredis du mois à Bégard. Là prochainement, il y a l'idée d'agir en connexion avec la mairie de Bégard, pour soit s'aimer des coquelicots, soit planter des coquelicots plutôt en tissu, pour sensibiliser les rentages de la population de Bégard. parce que Bégard a 3000 habitants à peu près, et... Un peu plus. Un peu plus ? 6000. C'est ça ? Oui. 5600... Mais donc pour dire que quand on se retrouve, on est une petite cinquantaine, donc ça serait bien qu'au moins 1000 habitants de la ville de Bégard déjà agissent avec nous, se manifestent, et surtout adhèrent à cette pétition et à ce combat. L'idée du mouvement des coquelicots, c'est pas d'être dans le conflit, c'est plutôt de fédérer les gens ensemble. Donc je pense qu'effectivement, si on voit les communes qui ont signé le pacte zéro phyto, c'est plutôt avec fierté qu'on pourrait mettre des coquelicots et que les mairies pourraient soutenir sa cueille avec sourire, plutôt que d'être dans le conflit avec les structures qui sont effectivement... qui ne voient pas comment ils pourraient vivre sans pesticides. Alors, il peut y avoir des conflits ailleurs, mais nous, en tout cas le mouvement des coquelicots, c'est plutôt de fédérer les gens. Donc voilà, on imagine quelque chose de tout comme ça. Donc voilà, et après, il y a eu le collectif Climat, qui a fait exploser la première marche pour le climat. Le premier salon, on peut dire, au rassemblement au jardin public, formidable, ça a attiré un monde fou. des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir, parce que souvent, on ne voit toujours que les écolos, et voilà. Et là, il y avait un public différent. À Guingamp, il y a eu le festival de l'écologie de la bonne humaine. Oui. Là, aujourd'hui, il y a la fête des jardins, il va se passer encore de plus en plus de choses. Comment est-ce que tu vois le mouvement écologique, en ce moment, sur Guingamp ? Alors, sur Guingamp, je le vois bien, parce qu'on va essayer de faire, de continuer à faire boule de neige, à continuer à motiver les gens, et on va continuer très vite, très vite. On va essayer de partir très très vite, pour sensibiliser les gens encore. Je me dis que chacun a plein d'idées dans son coin, et finalement, ça a permis de rassembler les gens, il y a un collectif qui s'est créé, mais c'est vrai que ça fait du bien de voir qu'il y a des personnes qui font un peu bouger les choses, et il est temps, quoi. Il est temps de faire quelque chose, et le collectif qui a été créé permet ça, permet de mettre en lien les gens pour mettre des choses en action. Il y a des petites commissions qui ont été créées, et puis ça avance, quoi. Je pense qu'il faut vraiment avancer. Chaque prise de conscience est individuelle, et c'est comme ça que les choses changent. C'est le consommateur, la fameuse expression « consomme-acteur ». Voilà, c'est ça. Et c'est individuellement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas forcer les gens à comprendre ou à accepter quelque chose. C'est d'eux-mêmes qui le font. Et c'est individuellement qu'on le fait. On voit bien des idées que ce n'est pas parce qu'on va les marteler qu'on va mieux les comprendre. Ce que j'aimerais, c'est que déjà, on commence à discuter sur l'effondrement, on commence à se réunir en groupe pour voir comment on peut s'en sortir. Ça me paraît intéressant de réfléchir vraiment sur la manière dont on peut être un peu efficace sur l'avenir, parce que c'est vraiment hyper urgent. Comment faire ? Peut-être réfléchir sur la notion d'effondrement. C'est une notion qui fait un peu peur. Mais à la fois, de savoir de quoi ça parle, ça permet de désacraliser le mot et puis vraiment de mettre des choses en place. Moi, comme on disait, c'est vraiment l'éveil des consciences. Et la prise de conscience aussi qu'il y a des biens communs qu'il ne faut pas gâcher. Bien sûr, l'air, les sols, les nappes phréatiques, l'eau, ce que nous mangeons, tout ce qui est cultivé, les animaux qui sont élevés, c'est le résultat des biens communs. Et donc vraiment l'éveil des consciences et prendre conscience que manger, c'est un acte politique, produire et élever, c'est aussi un acte politique. Oui, continuez dans la décroissance. Décroissance ? Pour moi personnellement, j'essaye de le faire tous les jours. Il faut que vous aussi vous continuiez à faire dans la décroissance. Petit à petit, l'oiseau va faire son nid. Un dernier mot pour Marqué Marie ? Et bien continuez comme ça, bravo ! Parce que quand ils ont commencé, ce n'était pas évident. Vous avez les petites terres qui étaient ici autour, là ils ont quelques hectares en plus. Donc c'est encourageant d'avoir le chemin qui a été fait, et leur résistance, et qu'ils arrivent à nourrir en fait, avec leurs propis, la population autour. C'est ça l'essentiel. Des gros bisous pour leur dire merci. Oui, merci. Je vous encourage, parce que c'est vraiment joyeux et sympa comme journée. Voilà. À Marqué Marie ? Oh ! Tu continues d'avoir la banane et d'être sympa comme ils sont, c'est génial. Ça ramène le soleil. Vous êtes un peu client de chez Marqué Marie ? Oui, je suis un peu client de chez Marqué Marie. Tu as un petit message à leur faire passer ? Je vous remercie beaucoup de votre travail. C'est génial. Et continuez comme ça. Merci de votre soutien. Merci Erwan. Avec plaisir.